Pierre-Emmanuel Valentin, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu avoir quelques détails sur votre business. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis président du directoire de l'ANEF. C'est quoi l'ANEF ? C'est toute une histoire d'abord l'ANEF. On vous écoute. Aujourd'hui c'est un établissement de crédit spécialisé. C'est l'agrément que nous avons de la part des autorités bancaires en France. Vous l'avez eu quand ? Notre premier agrément remonte à 1988 et puis il vient d'être étendu en 2015 pour élargir nos activités. La démarche avait été entreprise par qui ? L'histoire de l'ANEF c'est d'abord un groupe de gens qui constituent une association qui s'appelle la nouvelle économie fraternelle. On est dans les années 70 et ce groupe de gens cherchent à faciliter l'accès au financement pour des projets qu'on qualifie maintenant d'alternatifs. Je ne sais pas si le mot existait à l'époque. Des projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine des médecines douces. Et puis cette aventure militante, elle s'ancre dans une structure financière en 1988 pour lui donner plus d'ampleur. Cette structure financière, elle obtient un agrément de la part de la Banque de France avec le soutien du crédit coopératif qui d'emblée le parrain, puisqu'il donne à la Banque de France sa garantie. Si jamais la NEF se trouve en difficulté financière, par exemple vis-à-vis de ses déposants, eh bien c'est le crédit coopératif qui garantit notre solvabilité, notre liquidité. Nous sommes constitués dès l'origine en coopérative, avec un directoire, un conseil de surveillance. Qui est au directoire ? Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'attarde sur le mot fraternel. Vous entendez fraternel par liberté, égalité, fraternité ou fraternel maçonnique ? Écoutez, je ne sais pas très bien ce que veut dire le fraternel maçonnique, mais on va dire que je l'imagine. Et donc vraisemblablement, plutôt dans une acception comparable, la NEF, elle s'ancre vraiment dans la grande tradition humaniste. Donc j'imagine que ce doit être proche de la tradition que vous évoquez. Donc pour nous, la fraternité, c'est la capacité de l'homme à voir au-delà de lui-même, et en particulier dans sa relation avec l'argent, pour construire à partir de cet argent une relation bienveillante, une relation non-violente, une relation entrepreneuriale, constructive. Ça va avec une vision d'homme qu'on va qualifier de transcendante, même si ce mot peut poser question, mais c'est bien cette vision d'homme qui est à l'origine de cette démarche de la NEF. La transcendance, pourquoi ça pose la question ? Parce qu'on est dans un monde où tout ce qui est de l'ordre d'une dimension supramatérielle pose problème. Nous, nous revendiquons une ouverture à une dimension spirituelle transcendante, même si nous sommes ancrés dans le réel. Nous exerçons un métier de banque, et ce métier de banque s'exerce à partir de la grande. Vous êtes comme le Vatican, vous êtes une banque religieuse ? Non, assurément non. On est dans une banque totalement ouverte à toutes les traditions. Vous trouvez dans les projets que nous finançons, des projets portés probablement par des associations religieuses. mais nous sommes, nous, à la recherche de tout ce qui va porter une valeur ajoutée qu'on appelle sociale, culturelle, environnementale, territoriale. Tout ce qui peut concourir à, on appelle ça dans notre jargon, à une transition vers un monde plus respectueux de l'homme et de la planète. Pour résumer, c'est notre fil conducteur. Vous n'êtes pas franc-maçon ? Non, je ne suis pas franc-maçon. Seul un frère est autorisé à se découvrir, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour moi, ça reste un monde un peu mystérieux, mais je ne l'ai jamais fréquenté. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Steiner ? Oui, bien sûr, puisque cette philosophie de Rudolf Steiner fait partie de nos racines, nous en avons d'autres, mais ça fait partie de nos racines et certains des militants originels de l'association La Nef, même si je ne les ai pas côtoyés compte tenu de mon jeune âge, mais il m'a été raconté qu'ils faisaient partie effectivement d'associations proches de la pensée de Rudolf Steiner. Et pour vous donner un exemple très concret, cette pensée de Rudolf Steiner a notamment inspiré le mouvement agricole qui s'appelle la biodynamie, qui est une forme de... Vous parlez de Pierre Rabhi, c'est ça ? Non, non, bien avant Pierre Rabhi, la biodynamie est assez ancienne. Pierre Rabhi, c'est plutôt l'agrobiologie, mais les deux démarches sont très proches, elles s'interpénètrent. On est bien dans la même mouvance d'une culture agricole respectueuse de l'ensemble de son environnement, et qui est au cœur maintenant de la démarche bio bien connue et qui prend de plus en plus de place dans la production agricole française. Ça vous pose un problème que vos racines, que vos fondations touchent à la philosophie de Steiner ? Écoutez, c'est une des racines, nous avons d'autres racines. Au départ, 100% du Borde était anthroposophe, non ? Écoutez, au moment où... Qui vous a rapporté ça, d'ailleurs ? Eh bien, c'est la chaîne des fondateurs, puisque les fondateurs de l'association se sont retrouvés à la base de la fondation de la société financière en 1988. Et donc, des écrits ont été posés sur la vision des fondateurs de la NEF dans la relation avec l'argent. Donc, moi, ça ne me pose pas problème que l'établissement qui m'emploie et auquel je consacre toute mon énergie et des racines. Ce qui m'importe, c'est la compréhension que maintenant, tout le monde, tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la NEF d'aujourd'hui ont de ses racines. Et ses racines, elles sont... Elles sont peut-être un peu gangrénées, quand même, non, Steiner ? Vous connaissez son idéologie ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la pensée de Rudolf Steiner. Non plus, vous savez, on a bossé votre dossier en 7 heures, on a fait 3 heures d'Internet. J'ai regardé et lu un certain nombre de ses propos concernant, je dirais, la médecine, concernant l'éducation. Les races ? Non, ça, je n'ai pas côtoyé. C'est une partie très constriante, quand même. Je n'en doute pas, mais... Ici, on a le mauvais sens du terme. Quand je parlais tout à l'heure de racines, ça ne fait pas partie des racines qui nous ont inspirés. La nef, avec ce mot fraternel, elle pose clairement en pierre angulaire de sa démarche une ouverture à toutes les traditions, une ouverture à toutes les pensées, quelles qu'elles soient. Nous sommes fondamentalement laïcs et nous sommes vraiment avec chevilles au corps, un esprit de non-violence, de fraternité, de bienveillance. Vous trouvez la trace de ces mots dans les chartes qui nous gouvernent actuellement. Est-ce que vous pouvez comprendre que sur Internet, certains vous reprochent d'être un peu comme la... Je ne sais pas si le parallèle va être bon ou si la parabole va être bonne, mais on vous reproche d'être un petit peu la scientologie de la banque. Écoutez, moi, je suis respectueux de toutes les pensées, y compris les pensées critiques. Vous êtes respectueux de la scientologie ? C'est une... C'est une secte en France. C'est une secte, mais je ne les connais pas. Je ne suis donc pas spécialement respectueux de la scientologie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous avons figuré comme un certain nombre d'institutions dans un rapport parlementaire de la fin des années 90. C'est la Mivilude ? Non, l'ancienne Mivilude, c'est ça ? Non, je crois que c'était la Mivilude à l'époque. Depuis, je crois que mes prédécesseurs ont fait une instance judiciaire, donc en diffamation. Le nom de la NEF a été retiré de ces listes sectaires. Et pour ma part... Quelle année, ça ? Rappelez-moi. La mémoire que j'en ai de ce rapport parlementaire, je dirais la fin des années 90. D'accord. Et la décision de justice à laquelle je fais référence, c'est début des années 2000. Voilà à peu près les dates auxquelles on se réfère. Moi, quand je suis arrivé dans l'environnement NEF, après... Vous étiez dans les crédits mutualistes, c'est ça ? La banque mutualiste ? Moi, j'ai fait toute ma carrière dans des banques mutualistes et coopératives, oui. Bon, écoutez, on va passer à autre chose. Je vous en prie. La NEF, maintenant, elle pèse combien ? Un bilan de 450 millions d'euros, un capital de 40 millions d'euros. Et derrière ce capital, vous avez 38 000 sociétaires. 40 millions d'euros, vous êtes sûr ? Ce n'est pas 39,9... Oui, c'est 39,950. Je vous félicite de la force de vos références. Expliquez-moi un petit peu votre cœur de business. Maintenant, si je viens chez vous, je vais ouvrir un compte en banque, je peux ouvrir un compte courant, pas un compte courant, qu'est-ce que je peux faire chez vous ? Imaginez-vous, j'ai 100 000 euros à placer. Eh bien, notre cœur de business, comme vous dites, c'est de proposer aux épargnants de donner un sens à leur argent et de leur donner une visibilité sur l'utilisation que nous allons en faire pour financer des projets, comme je l'évoquais tout à l'heure, à valeur ajoutée, social, environnemental, culturel. Donc, il y a eu des projets qui sont dans cette dynamique. À côté de cette transparence, ce que nous mettons sur la table, c'est un... j'allais dire une garantie. Une garantie sans rien du tout. Un présupposé de comportement éthique avec cet argent. C'est quoi l'éthique ? Eh bien, l'éthique, c'est la vision propre que nous en portons. Il n'y a pas d'éthique absolue. Nous, le sens que nous donnons à notre éthique, eh bien, c'est... en tant que banque, bien sûr. Une éthique, ça n'a de sens que par rapport à l'endroit où on se pose sur le monde. Eh bien, nous, nous posons sur le monde en tant que banque. Et le sens que nous donnons à notre éthique, c'est... c'est notre vision de l'argent. Donc, c'est un comportement non spéculatif. C'est un comportement où nous ne faisons pas de l'argent un outil d'appropriation, d'accumulation. C'est un comportement marqué par l'absence de rémunération variable, une échelle de salaire réduite. Combien vous touchez, net ? Donc, moi, mon salaire brut mensuel est de 7 000 euros. Ce qui nous fait 5 800 net ? Ce qui doit faire 5... Non, vous comptez certainement 23 ou 24 % de prélèvements. Donc, net dans les 6 500. Ça doit être dans ces eaux-là. Non, 5 500, pardon. Le plus haut salaire chez vous, c'est combien ? C'est le mien. Donc, 7 000 euros brut par mois. Et juste en dessous, c'est combien ? Le deuxième salaire, nous sommes trop au directoire. Mon collègue, le mieux payé derrière moi, doit être à 6 500. Et le plus bas ? 1 800. Je parle toujours en brut mensuel. Pour 1 800 euros, on fait quoi chez vous ? Eh bien, on est gestionnaire. C'est-à-dire que soit vous êtes dans un service pour traiter des opérations bancaires, soit vous êtes dans une délégation commerciale pour être en assistance commerciale et administrative. Vous gagnez combien dans la banque mutualiste ? Je gagnais plus d'argent. Combien ? Quand j'étais directeur général de la banque fédérale mutualiste, je gagnais environ 200 000 euros par an. Brut, net ? Brut. Qu'est-ce qui vous a décidé de changer ? Écoutez, je suis à un âge où on se pose pas mal de questions. Vous avez quel âge ? J'ai 62 ans, donc j'ai décidé de changer. Eh bien, j'en avais 2 ou 3 de moins. Et donc, quand on a passé toute sa vie professionnelle dans le monde bancaire, on additionne des questions. Quel genre de questions ? Quel sens ça a tout ça ? En quoi la finance peut être un outil de construction du monde et non pas un outil de destruction ? En quoi ça peut être un outil de responsabilisation de l'homme et non pas d'avidissement ? En quoi ça peut être un outil de financement de l'économie et non pas de désagrégation des sociétés dans lesquelles nous sommes ? Et donc, j'étais déjà au conseil de surveillance à titre totalement bénévole de l'ANEF depuis 2004. Et il y avait quelque chose de logique au moment où une porte professionnelle s'est ouverte. Quand je dis porte professionnelle ouverte, ça veut dire que ma mission antérieure arrivait à sa fin et donc il y avait un besoin au niveau de l'ANEF. Et c'est une sorte de logique, d'évidence pour moi à venir finir ma carrière dans cette coopérative. Vous connaissez Bernard Esambert ? Écoutez, c'est un nom que j'ai croisé. Je ne peux pas vous dire spontanément quelles sont les fonctions de Bernard Esambert, mais c'est un nom que j'ai certainement croisé dans mon parcours. Si mes souvenirs sont bons, il doit être président d'honneur de l'école Polytechnique. C'est un ancien de la grande banque Rothschild, si mes souvenirs sont bons. Je demande à la communauté de vérifier. Qui a été conseillé de Pompidou. En ce moment, il est en train de créer un conclave pour la moralisation du capitalisme. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là ? La moralisation du capitalisme. Et je vais vous poser une autre question qui risque d'être posée dans pas très longtemps avec le Dalaï Lama. La responsabilité universelle. Écoutez, la moralisation du capitalisme, nous ne pouvons qu'y être favorables. La démarche de l'ANEF, c'est de donner des leçons de morale à personne. Nous, notre morale, nous cherchons à la mettre en œuvre, à la personnifier par notre façon d'être. Mais si des mouvements se forment, en particulier initiés par des professionnels de la finance et du capitalisme, en vue de moraliser les pratiques de cette forme d'être en société, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous-mêmes, nous n'avons aucune prétention isolationniste. Nous sommes en connexion avec la vraie vie. Donc, nous sommes en connexion avec la façon d'exercer le métier de la banque tel qu'il s'exerce aujourd'hui. Nous sommes en connexion avec les marchés, avec le capitalisme. Nous avons beaucoup de... Non seulement beaucoup de respect, mais nous font partie de nos gènes tout ce qui peut être de l'ordre des démarches entrepreneuriales. Donc, on s'en réjouit. Alors, pour ce qui concerne je dirais le sens que ça peut prendre pour nous et votre allusion au bien universel, c'est cela ? La responsabilité universelle. Donc, nous, nous endossons totalement ce type de démarche. On met d'autres mots et nous aimons bien mettre le mot de bien commun dans ce débat. Pour nous, il est très important que les projets économiques, financiers, entrepreneuriaux auxquels nous nous prêtons, il est très important qu'on y trouve... Un petit exemple, quand même. Des petites traces de bien commun. L'exemple de ce que nous finançons, on va prendre d'abord tout ce qui est de l'ordre de la filière bio. Et donc, nous voyons des résonances dans tous les entrepreneurs qui s'inscrivent dans cette filière bio. Nous voyons des résonances avec cette approche de bien commun au sens de respect de la planète. Vous êtes végan ? Non, non. Moi, je suis très carnivore. Personnellement, j'adore une entrecôte. Mais je ne suis pas végane. Mais effectivement, dans les sociétés Rnef, vous devez certainement en trouver. Alors, vous êtes né le 2 janvier 1955. Vous avez été grand patron d'une banque. Non, grand patron. Grand patron. Moi, je n'ai... 200K, 200K par an. Je n'ai dirigé que des petites banques. D'accord. 200K par an, on va dire que c'est un salaire confortable. Actuellement, vous êtes positionné sur quoi ? Votre épargne, il est positionné sur quoi ? Il est à la Nef. Vous avez transféré tout votre épargne à la Nef. Vous financez par vous-même des projets à travers la Nef. Vous êtes toujours dans vos anciennes banques. Vous avez mis vos actifs dans différentes banques. Vous êtes positionné en euros, en dollars, en or, en dollars canadiens. Donc, à titre personnel ? Oui. Écoutez, à titre personnel... Pour améliorer le monde, vous avez placé vos billes où ? Résumé trivialement. À titre personnel, mon patrimoine familial est immobilier. Et donc, je... En France ? En Belgique ? En France ? En France. Donc, je détiens ma résidence principale à Montreuil avec mon épouse. Et toujours avec elle, nous détenons deux appartements parisiens dans le 11e arrondissement. Du liquide, un peu ? Quelques dizaines de milliers d'euros en livrets bancaires. Et puis, ce qu'on appelle un perco, c'est-à-dire un plan d'épargne retraite qui est... Qui est adossé à quoi ? Qui est sur des... Des placements pour partie obligataire, pour partie action, gérés par la filiale d'épargne salariale de la Société Générale. Vous avez confiance dans la Société Générale de sa capacité à encaisser un choc financier ? Oui. Est-ce que ces fonds souverains sont suffisamment importants par rapport au protocole de BAL4 ? Alors ça, je suis incapable de vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai côtoyé la Société Générale lorsque j'ai dirigé la BFM, donc pendant 12 ans. C'était notre partenaire commercial, puisque c'était par le biais de la Société Générale et de son réseau qui étaient diffusées les offres bancaires de ce qui était à l'époque la Banque Fédérale Mutualiste, maintenant devenue la Banque Française Mutualiste. Et moi, j'ai vu, ce n'est pas une question de confiance, j'ai vu les interlocuteurs Société Générale l'œuvre, j'ai travaillé avec eux et j'ai un respect professionnel pour les personnes de la Société Générale avec lesquelles j'ai travaillé. Est-ce que vous avez du respect pour des banques qui peuvent financer des états totalitaires, prédateurs, des actions contre l'environnement ? Par exemple, il y a des banques, je ne citerai pas de noms aujourd'hui, mon avocat n'est pas encore prévenu, des banques qui financeraient des mines de cuivre qui dégueulasseraient l'Argentine ou des forages un peu cracra. Il y a de l'éthique quand même dans la banque ? Écoutez, à titre personnel, je regrette très vivement que mes confrères financent ce type d'activité et c'est vraiment... Vous êtes au courant quand même que ça existe ? Je travaille dans le secteur bancaire depuis près de 40 ans donc j'ai une connaissance qu'on peut qualifier d'assez intime avec ce qui s'y passe dans ce secteur bancaire y compris ces turpitudes. Donc je sais parfaitement quelle déviance on peut y trouver. Je sais parfaitement à quels écarts de comportement une certaine vision de l'argent peut amener. Donc je regrette profondément ces déviations du métier que j'exerce. Déviations ou déviances ? Les deux à la fois si vous voulez parce qu'il y a ce qui est de l'ordre de la banque parfaitement ancrées dans des convictions honnêtes peuvent se laisser circonscrire se laisser emporter au-delà de là où ils aimeraient aller. Fourvoyer ? Fourvoyer oui tout à fait. Vous savez ça peut être une pente savonneuse ça peut être parfois des circonstances de contraintes ou de petites lâchetés une petite lâcheté peut en amener une autre. Il y a une légende urbaine qui dit que tous les banquiers prennent de la cocaïne vous avez déjà pris de la cocaïne ? Ecoutez non peut-être d'ailleurs parfois vous savez dans certains moments de difficultés être dirigeant d'entreprise c'est pas toujours très facile je regrette effectivement que ma seule turpitude soit un verre d'alcool ici ou là je ne n'irais pas qu'une petite fumette de temps en temps m'aurait peut-être fait un peu de bien Quel type de fumette ? J'aurais peut-être commencé par juste du bio ? Ah écoutez je ne sais pas s'il existe du cannabis certifié bio c'est probablement un marché qui serait assez porteur alors est-ce que nous financerions une culture de cannabis bio ? Écoutez J'allais vous poser la question d'ailleurs Spontanément j'aurais plutôt tendance à porter un regard amical sur un projet comme ça mais je pense que notre directeur de la conformité il trouverait à redire en l'état actuel de la législation Bon on passera peut-être vous voir après si la législation évolue On voudrait avoir votre perception des marchés financiers au jour d'aujourd'hui cette cavalerie financière par les banques centrales et je voudrais avoir aussi votre perception concernant Hayek On vous écoute Oui Écoutez ma perception par rapport aujourd'hui aux politiques menées par les banques centrales nous au niveau de la nef on n'est pas je vous parlerai ensuite de ma réaction personnelle mais d'abord vous dire quelle position nous au niveau de la nef nous avons par rapport à cette situation et par rapport aux politiques macroéconomiques qui sont conduites Nous on se sent à côté de cette dynamique là Notre relation au marché c'est une relation de coexistence mais tout l'esprit de la nef c'est de construire sa propre logique de marché L'esprit de la nef c'est d'être autonome dans son accès à l'épargne qu'elle utilise dans son accès à l'argent qu'elle utilise donc nous nous souhaitons et on peut dire que nous nous sommes aujourd'hui entièrement dépendants de nos clients et exclusivement de nos clients pour accéder à la ressource que nous réutilisons en crédit Vous êtes rentable ? Non nous ne sommes présentement pas rentables et depuis deux ans nous perdons de l'argent C'est sûr qu'en payant des gens 7000 euros Alors ça me fait beaucoup d'honneur et d'importance de penser que ce sont mes émoluments qui génèrent des pertes pour la C'est une pique gratuite Non mais je vous en prie j'ai le cuir épais et très sincèrement j'aime bien être un peu chatouillé Ah bah il ne fallait pas nous dire ça vous n'allez pas être déçu du voyage Eh bien écoutez que le voyage continue mais pour reprendre le fil de mon propos notre notre rail notre ligne de conduite vous voyez notre rail vous m'emportez vous me ramenez sur la trace Mais notre notre logique est bien de construire une forme d'écosystème indépendant des marchés même si en tant que banque nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes étanches par rapport au marché Quoi qu'il en soit la vision que moi à titre personnel je porte sur la politique de la Banque Centrale Européenne on risque de vous surprendre et plutôt positive Moi je Pour quelles raisons ? Bah écoutez j'essaye de juger un arbre par ses fruits et la vision que je peux avoir c'est que la politique centrale la politique de la Banque Centrale Européenne a plutôt des conséquences macroéconomiques positives sur ce qu'on pourrait qualifier la marge de l'économie en général et les critiques que je pourrais porter sur la politique économique ne sont pas à ce niveau-là C'est-à-dire que pour vous le fait que les banques centrales se transforment en bas de banque ça vous pose pas de problème ? Bah écoutez derrière ces bas de banque qu'il y a eu effectivement Expliquez-nous ce que c'est une bas de banque Une bas de banque c'est une banque à l'intérieur de laquelle vous trouvez des crédits que les clients ne peuvent pas rembourser Alors le vrai mot c'est des crédits pourris Des crédits pourris des junk bonds Vous savez comptablement on appelle on appelle ça dans un bilan bancaire des créances compromises Et ça veut dire quoi ? Douteuses et compromises C'est le terme comptable Ou des prêts à neutrons c'est pas mal Mais si vous voulez que la banque centrale européenne reprenne à son compte des crédits pourris comme vous le dites C'est pas comme je le dis c'est la réalité C'est la réalité de la part de banques qui ont engrangé dans peut-être une propension exagérée On dit comment propension exagérée on dit se gaver Oui mais derrière ça vous avez des banques qui ont financé aussi des crédits à l'économie même si ces crédits n'ont pas donné lieu à remboursement L'effet de levier de la Deutsche Bank c'est combien ? Alors c'est gigantesque je peux pas vous le dire de mémoire mais c'est vrai que la Deutsche Bank est un magnifique exemple des déviances gigantesque c'est un ordre de grandeur combien ? Une fourchette ? Ecoutez ce que je sais c'est que si on compare la Nef et la Deutsche Bank si vous comparez d'un côté le rapport le grain de sable et la Deutsche Bank le rapport de capital entre la Nef et la Deutsche Bank et de l'autre côté le rapport de bilan de la Nef et de la Deutsche Bank je peux pas vous donner les chiffres exacts mais si on prenait pour hypothèse que le rapport entre le capital de la Nef et de la Deutsche Bank était de 1 à 100 le rapport de bilan serait de l'ordre de 1 à 1 000 donc avec le même capital on peut dire que la Deutsche Bank a effectivement joué de l'effet de levier mais surtout ce que je voudrais dire c'est que ce rôle de la Banque Centrale Européenne pour essayer de remettre un peu d'ordre dans ses déviances bancaires sauf qu'il peut n'est pas jugé sévèrement de la place qui est la mienne par contre ce que je regrette davantage c'est la vision que la Banque Centrale Européenne a dans sa façon d'approcher la supervision bancaire c'est-à-dire le financement réel non si vous voulez le prêtre sans regarder non c'est pas ça que je veux dire le thermomètre principal qui est utilisé par la Banque Centrale Européenne et l'ensemble des autorités bancaires européennes pour superviser pour réguler le système bancaire ça s'appelle le ratio de solvabilité c'est quoi le ratio de solvabilité c'est une bête fraction vous avez au numérateur les fonds propres c'est-à-dire le capital et les réserves et puis vous avez au dénominateur les risques c'est-à-dire les crédits et l'approche politique de la Banque Centrale est une approche neutre c'est-à-dire que la Banque Centrale au-delà du réglage du thermomètre c'est-à-dire elle dit le ratio doit être de temps mais elle dit peu m'importe je simplifie mais globalement c'est ce qu'elle dit peu m'importe ce qui est financé si au dénominateur dans les risques de crédit qui sont à couvrir par le numérateur le capital collecté auprès des actionnaires et des coopérateurs parce qu'il y a beaucoup de banques qui sont coopératives peu m'importe ce que vous faites de cet argent que vous financiez comme on le disait tout à l'heure éventuellement du trafic de drogue ou que vous financiez des armes pas du trafic de drogue de la consommation excusez-moi je m'égare que vous financiez du trafic d'armes que vous financiez de la pornographie des activités mafieuses ou peut-être des besoins du Vatican pour aller au summum de la vertu et bien peu m'importe et donc je regrette que les autorités croyant en Dieu disons que ma croyance personnelle n'a pas beaucoup d'importance mais on va dire que je fais comme si c'est-à-dire vous croyez à une force supérieure oui je crois à une force supérieure vous avez un ami imaginaire un ami imaginaire un ami imaginaire écoutez là vous m'emportez sur comme ça en spontané peut-être sur des terrains que je n'avais pas imaginé on va dire mon ange gardien oui je pense qu'il y a il y a une force supérieure qu'on lui mette ou non le nom de Dieu sur dessus ne me paraît pas forcément très important c'est important pour entrer à la nef d'avoir des croyances non non mais quand même vous dire que ma tradition personnelle est une tradition catholique donc j'ai j'ai les bonnes références catholiques et je suis perméable aux enseignements de l'évangile chrétien continuez votre raisonnement concernant les banques centrales et donc ce que je regrette c'est que les autorités politiques ne se soient pas saisies de ce fameux dénominateur du ratio de solvabilité parce que et là je reprends la casquette nef de notre point de vue il n'est pas indifférent de savoir ce qu'on finance et financer une activité A et bien pour le bien-être sociétal ce n'est pas la même chose que de financer l'activité B et donc il nous semble qu'une démarche politique élémentaire pourrait consister à se rapprocher des autorités de la banque centrale européenne pour leur dire nous politiques nous avons une pensée à formuler sur la façon dont on calcule ces dénominateurs et sur les pourcentages de pondération qu'on pourrait appliquer à différentes natures de crédit et donc considérer qu'il y a des natures de crédit qui sont politiquement plus désirables que d'autres plus soutenables que d'autres qui juge de ça ? Comment ? Qui juge de ça ? C'est un banc qui se concerte ? Aujourd'hui personne puisqu'il a été posé en principe fondateur de la banque centrale européenne qu'elle était autonome par rapport au pouvoir politique et donc nous enfin je vais peut-être dire jeu parce que là ce serait beaucoup faire beaucoup parler mes collègues et les instances qui m'entourent pour employer le nous mais je dirais qu'à titre personnel je considère qu'il a été souhaitable de limiter la zone d'autonomie et d'indépendance de la banque centrale européenne à son activité de régulation de l'inflation et que pour ce qui concerne la régulation du secteur bancaire on puisse créer un lien avec le politique pour que cette ces décisions relatives à la pondération des différents crédits qui rentrent dans ce dénominateur relèvent de la décision politique Qu'est-ce que vous pensez du fonds de garantie des dépôts bancaires français ? Eh bien écoutez j'en pense du bien j'en pense du bien parce que Préparez votre cuir parce que là ça va piquer J'en pense du bien sur le principe je crois que il est très important de pouvoir offrir une sécurité aux déposants on a vu à travers différents épisodes de crise au cours des temps passés qu'il y avait des effets de contagion Je vous laisse vous enterrer Laissez-moi m'enterrer qu'il y avait des effets je me redéterrerai peut-être avec votre aide tout à l'heure Je ne sais pas si on va vous aider Il me paraît très important d'induire de la sécurité au niveau du déposant pour essayer de couper court aux effets de panique aux effets de contagion et donc je crois qu'un système de garantie mutualisé entre les banques sur les dépôts de leurs clients est sain dans une économie ouverte comme la nôtre Quelle est la taille Bon allez on commence là on est chaud Quelle est la taille du fonds de garantie des états bancaires en France ? Cette taille est minime C'est quoi minime ? Écoutez je ne peux pas vous dire de chiffres précis ce que je peux dire c'est que ce fonds de garantie ne doit couvrir comme ça un ordre de grandeur que quelques pourcents quelques petits pourcentages C'est combien par compte et par réétablissement ? La garantie doit être de l'ordre de 100 000 euros par... 70 si mes souvenirs sont bons 72 72 000 euros par banque et par client et ça fait beaucoup ou pas beaucoup si on se prend un petit choc sur les banques à votre avis est-ce que c'est suffisamment dimensionné pour encaisser un choc ? Alors le fonds de garantie si vous le limitez aux sommes qui sont déposées dans ces caisses aujourd'hui serait dans la capacité de faire face à un choc massif C'est quoi un choc massif ? Un choc massif c'est écoutez au lieu de faire chuter Lehman Brothers vous faites chuter aujourd'hui je ne sais pas vous faites chuter les grandes banques américaines vous faites chuter les plus grandes banques mondiales Et on fait comment pour faire chuter les plus grandes banques mondiales ? Écoutez on laisse penser qu'elles ne pourront pas honorer leurs échéances du lendemain mais pour en revenir à cette idée de mutualisation des risques à l'intérieur du système bancaire je pense que c'est sain qu'une forme de garantie solidaire relie les banques entre elles gérées par l'Etat et cette forme de garantie mutuelle de mon point de vue a plutôt des effets vertueux que des effets vicieux Qu'est-ce que vous pensez du Glest-Steagall Act ? Écoutez, pas grand chose je ne prétends pas être un théoricien de la finance internationale au niveau de la séparation des banques d'affaires et des banques de détail de mon parcours je suis assez franco-français maintenant je vais quand même tenter de répondre sur ce Glass-Steagall Act il y a eu des vélités en France pour essayer d'en faire une transposition ou tout au moins en Europe vélités qui n'ont pas abouti pour la séparation des banques d'affaires et des banques de détail Écoutez sur le plan du principe moi j'y suis plutôt favorable je ne suis pas persuadé que ce soit le bon endroit pour porter le fer si l'on se on revient à cette volonté de moralisation du métier de la banque et de l'usage de l'argent je ne suis pas persuadé que ce soit l'endroit névralgique où il faille porter l'effort pour vous je pense qu'on peut être aussi véreux dans le métier de la banque de détail que dans le métier de la banque d'affaires je pense que fondamentalement la question n'est pas là de toute façon à un moment ou un autre l'épargne accumulée par la banque de détail peut toujours trouver le moyen de se recycler dans les métiers de la banque d'affaires à travers les financements de marché donc mon sentiment serait que il faudrait mieux aborder cette volonté de moralisation et de vertu et de remise de la banque au service de l'économie par d'autres biais vous empruntez auprès de la BCE nous n'empruntons pas auprès de la BCE nous sommes nous dans une démarche que j'avais qualifiée tout à l'heure d'écosystème nous nous refinançons pour employer ce mot bancaire auprès de nos propres clients bon qu'est-ce que je vais vous poser comme question je réfléchis le shadow banking ça vous fait penser à quoi le shadow banking ça me fait d'abord penser au fameux hedge fund et donc là je pense qu'on aurait un angle d'attaque beaucoup plus intéressant pour porter le fer pour porter le fer oui quand je vois l'enrichissement absolument débile c'est même pas délirant c'est de l'ordre de la pathologie auquel l'enrichissement personnel en faveur des actionnaires et grands gérants de ces hedge funds auquel donne accès l'exercice de ce métier je pense que là on a une illustration de la capacité de certains acteurs de la finance à être prédateurs sur l'ensemble des circuits financiers qui me paraît qui me paraît être de l'ordre d'une maladie de notre système financier et mon élan personnel pour essayer de porter le fer dans cette pathologie donc serait d'attaquer la chose différemment je pense que le petit coup de tison sur l'AMF non 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 je pense qu'un des points névralgiques mais bien identifié et qui fait l'objet de nombreuses tentatives est vraiment celui des paradis fiscaux je pense que ces paradis fiscaux sont l'exemple même de la gangrène qui est au coeur de notre système financier au coeur de notre système capitaliste qui n'est pas uniquement à l'oeuvre d'ailleurs dans le système financier puisque une gangrène ou une cavalerie moi j'assimilerais ça à de la gangrène à des cellules cancéreuses alors après évidemment des mécanismes de cavalerie peuvent s'organiser autour de ça de déni comment ? de déni non je crois pas de déni parce que je pense que tout le monde a les yeux parfaitement ouverts sur ces réalités là de plus en plus les gens sont informés de ce qui se passe ils comprennent ce qui se passe ? bah écoutez je crois que oui vous avez il y a une lecture récente je crois que c'est c'est Oxfam qui vient de publier la nouvelle édition de son rapport sur la transparence vous avez des ONG très très actives lesquelles ? vous avez notamment Transparency et puis en France vous avez une ONG dont le nom n'est pas présent à l'esprit mais aussi qui oeuvre avec beaucoup de je dirais de persévérance sur ces questions là vous avez aussi les grands organismes internationaux qui sont saisis de cette question des paradis fiscaux à commencer par l'OCDE mais les progrès sont extrêmement lents et est-ce que c'est à dessein que les progrès sont lents ? écoutez le doute est permis le doute est permis mais il me semble que je pense qu'une volonté politique un peu plus chevillée au corps un peu plus chevillée à l'âme d'ailleurs surtout qu'est-ce que vous entendez par âme ? eh bien là on refait le lien avec cette dimension transcendante Steiner c'est ça ? non ? vous savez je ne crois pas que Steiner soit propriétaire en quoi que ce soit de la transcendance et de la démarche spirituelle elles l'ont précédé de beaucoup ça n'a été qu'un acteur parmi des milliers d'autres et certainement pas le plus important sur ces terrains là mais sur la la question des paradis fiscaux quand on voit dans le rapport d'Oxfam que des pays comme la Belgique comme le Luxembourg comme l'Irlande sont assimilés à des paradis fiscaux et que notamment pour parler de la Belgique et du Luxembourg que là nous avons deux pays fondateurs de la communauté économique européenne on se dit que le vert est dans le fruit et que c'est bien par là qu'il faudrait commencer à l'attaquer et s'il y avait une initiative politique que j'appellerais de mes voeux moi je me rangerais volontiers vers ceux qui appellent à une initiative franco-allemande pour relancer l'Europe sur d'autres bases et en particulier tout ce qui peut être lié à l'harmonisation fiscale européenne je pense que les deux grands pays qui sont au coeur de l'Europe là auraient les moyens et une responsabilité déterminante j'ai cité la Belgique c'est pas du wishful thinking ça comment c'est pas du wishful thinking si un peu un peu mais si vous voulez le wishful wishful thinking c'est mon mauvais anglais on a le même ça fait partie aussi de la démarche volontaire initiale les grandes idées partent aussi peuvent aussi partir de wishful thinking ça n'est pas interdit de l'espérer bon mais vraiment au niveau de la nef mais écoutez nous à notre petite échelle on essaye de personnifier une autre façon de faire et dans notre positionnement on va être plus actif en tentant de démontrer par l'acte que de construire de sa vente pensée bon alors imaginez-vous j'ai 100 000 euros je veux changer de banque oui alors je suis très très content de la mienne pour l'instant peut-être pas très éthique sur certains points est-ce qu'on peut faire ouvrir un compte pour les particuliers chez vous non pourquoi parce que nous n'avons pas l'agrément pour le faire pourquoi et bien c'est une question qu'il faudrait poser à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution c'est-à-dire le bras armé de la banque de france pour réguler le secteur bancaire nous avons demandé en 2014 une extension d'agrément nous avons obtenu le droit d'ouvrir des comptes de professionnels et d'entreprises nous avons obtenu le droit d'ouvrir des comptes sur livrets pour les particuliers des livrets B des livrets B mais nous n'avons pas obtenu le droit d'ouvrir des comptes bancaires l'autorité de contrôle nous a estimé insuffisamment près d'un point de vue opérationnel et technique sincèrement elle n'a pas forcément tort et donc ça reste pour nous en ligne de mire mais pour l'instant il nous faut d'abord digérer l'étape d'extension que nous sommes en train de mettre en oeuvre donc si vous avez 100 000 euros vous pouvez les déposer chez nous soit sur un livret rémunéré à 0,10% c'est-à-dire moins que l'inflation c'est-à-dire bien moins que l'inflation ça sert à rien à mettre mon pognon chez vous ça dépend quel est le sens que vous donnez au mot servir donc effectivement pour vos finances personnelles ça sert à rien je suis assez d'accord qu'est-ce qu'il pourrait me donner envie ? vous financez quoi comment je peux le voir est-ce que tous les mois j'ai un petit bilan de ce qui se passe chez vous histoire de me motiver à perdre du fric on essaye de donner un peu de sens à l'argent qui nous est confié donc ce qui pourrait vous donner envie c'est l'idée que cet argent nous en faisons des petites choses qui peuvent être utiles peut-être se connecter avec un réseau de personnes qui ont envie de changer le monde non ? ou la finance d'abord c'est une façon d'y contribuer les garanties sur tout ça ? eh bien vous n'avez aucune garantie particulière si la nef fait faillite eh bien vous serez logé comme n'importe quel autre client bancaire à la même sauce avec la fameuse garantie des dépôts à laquelle vous vous semblez y attacher du prix tout à l'heure je ne sais pas qu'on semble y attacher du prix mais quand on voit la volatilité des marchés comment les marchés sont un petit peu instrumentalisés comme dans l'ex-union soviétique parce que il n'y a plus vraiment de prix vous n'êtes pas d'accord avec moi ? les prix sur les marchés financiers ne sont pas administrés ? écoutez ça dépend de quel marché financier on parle ce qui est extrêmement administré c'est le marché des taux courts ça c'est clair la banque centrale européenne traverse ses taux de référence à la main mise entièrement sur les taux courts pour le reste quand on voit la volatilité sur les taux longs quand on voit la volatilité sur les taux actions même si la volatilité en ce moment est plutôt assez faible le VIX il est à combien aujourd'hui ? comment ? le VIX est à combien aujourd'hui ? aucune idée ça ne fait pas partie des indicateurs qui sont dans mon radar quels sont les indicateurs dans votre radar ? eh bien donc le taux de l'horibor 3 mois le taux de... qu'est-ce que vous pensez des manipulations sur l'horibor ? eh bien là j'en pense tout le mal possible vous pouvez me résumer un petit peu ? eh bien ce sont des... vous résumez pardon eh bien si vous voulez l'horibor 3 mois c'est donc le taux auquel les banques s'échangent l'argent en euros et toutes les banques européennes voire mondiales interviennent sur ce marché de l'euro pour se prêter s'emprunter de l'argent au jour le jour pour ce faire eh bien elles ont des on va dire des employés qu'on appelle des traders qui sont dédiés à ce job là et donc un certain nombre de traders se sont entendus entre banques pour manipuler les cours pour transmettre aux organes de compensation publiant les indices des taux moyens traités par jour s'arrangeant pour leur communiquer des fausses informations et donc en tirant des profits probablement très équitablement partagés entre leur profit personnel et le profit de leur institution pour faire simple en gros ils se sont gavés avec l'aval de leur hiérarchie c'est ça ? disons que certaines hiérarchies étaient probablement au courant mais je ne veux pas faire de procès plus que ça il est possible que certaines hiérarchies n'aient pas été au courant je n'en sais rien mais ce sont des déviations qui ont fait l'objet de lourdes sanctions qu'est-ce que vous appelez lourdes ? ça c'est intéressant bien écoutez un certain nombre de banques ont eu des sanctions se chiffrant en centaines de millions ou en milliards et puis quelle banque a pris quelques milliards là ? qui ? écoutez là vous me les banques qui ont été sanctionnées sur ce marché à ma connaissance une bonne est-ce que la sanction était à la hauteur des profits réalisés ? je n'en sais rien en tout cas une bonne partie des grandes banques internationales a été sanctionnée sur les manipulations du marché de l'oribor donc revenons au départ vous nous parliez de l'oribor oui comme étant à des taux que je suivais de près voilà oui vous le suivez il est manipulé vous l'avez dans dans écoutez aucune idée pour savoir s'il est encore manipulé j'ose espérer que les instances professionnelles qui ont été mandatées pour cela ont fait en sorte de supprimer les déviations antérieures je n'en ai aucune idée aucune garantie les autres indices que vous surveillez ? et bien le taux de l'obligation française à 10 ans et puis qui est à combien aujourd'hui ? écoutez selon les jours elle est aux alentours de 1% avec des des variations quotidiennes qui peuvent être significatives c'est pour ça que je réagissais un peu quand vous disiez que les marchés étaient complètement administrés administrés non on peut encore rassurez-vous il y a encore de beaux jours pour les spéculations et sur un instrument aussi aussi standard si je puis dire que l'obligation française à 10 ans vous avez des variations quotidiennes qui laissent encore de belles jours aux spéculations vous êtes plutôt put option ou call ? non je ne suis absolument pas intervenant sur le marché des options vous l'avez été ? écoutez il m'est arrivé effectivement dans des cas d'opérations de couverture lorsque j'étais directeur financier dans la banque qui m'employait à l'époque de traiter des opérations d'options vous vous couvriez contre quoi ? nous avions des placements à taux variable donc nous cherchions à couvrir le risque de variation vous étiez exposé sur quoi ? sur le Suisse ? non non c'était nous étions des intervenants franco-français donc c'était là je vous parle de la fin des années 80 et donc c'était ce qu'on appelait à l'époque le franc je ne sais pas si vous vous en souvenez vous êtes jeune donc peut-être que vous n'avez pas connu cette époque-là le franc lourd c'est ça ? écoutez c'était le franc tout court dans la fin de ces années 80 c'était le franc tout court le nouveau franc le nouveau franc voilà mais le nouveau franc c'est bien avant non non le terme nouveau franc ça doit dater des années 60 ça doit être monsieur Pinet vous êtes né vous êtes né en 1955 oui 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 donc j'ai connu la période où on m'en a parlé de monsieur Pinet est-ce que vous êtes pour le retour au franc ? non non assurément non vous êtes pour l'euro ? je ne suis ni pour l'euro ni pour le franc je vais vous faire vous êtes pour le business responsable ? non c'est pas ce que j'allais vous dire même si oui je suis pour le business responsable mais surtout par rapport à ça si vous voulez que ce soit mon moneste niveau personnel au niveau de l'ANEF nous ne sommes pas des praticiens d'une chapelle en tant que telle pour ou contre l'euro c'est pas notre sujet principal la création monétaire ça vous parle ? je vais vous en parler mais je voudrais juste finir ma réaction sur cette question de pour ou contre l'euro nous nous sommes intrinsèquement fondamentalement contre contre l'élévation de chapelles de frontières de murs nous sommes pour ceux qui rapprochent les hommes nous essayons d'être cohérents avec notre démarche fraternelle et lorsque nous voyons des frontières qui s'élèvent entre les hommes quel que soit l'endroit où elles s'élèvent je ne parle pas uniquement des frontières territoriales et diplomatiques ça nous inquiète nous nous sommes pour une circulation la plus libre possible mais évidemment une circulation encadrée par des règles qui permettent à cette circulation d'être responsable nous avions il y a peu de temps un projet européen à la fin des années 2000 on avait formulé avec une consoeur italienne qui s'appelle la Banca Etica qui est vraiment typiquement dans la même démarche que nous ils sont beaucoup plus gros que nous en Italie ils sont plus anciens que nous et ils essayent là où ils sont d'oeuvrer dans la même direction nous avions formulé il y avait un troisième larron dans l'histoire c'était un partenaire espagnol beaucoup plus petit du nom de Fiaré et nous avions formulé un projet de fusion transfrontalière Espagne France Italie donc ce projet a échoué des économies pourries quoi oui mais des gens pas pourris du tout vous savez ce qui nous importe c'est surtout les gens qui gravitent dans ces économies économies pourries je ne sais pas trop ce que ça veut dire je ne connais que des gens pourris ou des gens non pourris et c'est eux qui font ou non les économies pourries toujours est-il que ce projet européen a échoué nous le regrettons beaucoup probablement les temps ne sont pas encore mûrs pour organiser de façon fluide des diffusions transfrontalières que ce soit dans l'économie responsable ou dans l'économie éthique enfin quel que soit le nom que nous donnions maintenant oui nous sommes effectivement pour une économie responsable bien sûr même si le mot de responsable c'est un mot à beaucoup d'entrée à prendre avec des pincettes donc l'argent dette la création monétaire qu'est-ce que vous en pensez ? oui la création monétaire bah écoutez c'est une question qui ne peut pas laisser indifférent un banquier puisque le banquier c'est l'artisan l'artisan je pense que ça va pas là avec banquier si 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 mais si mais n'ayez pas cette image vous savez chez les banquiers vous trouvez aussi bien des grossistes des grossistes que des que des ouvriers en passant par des des artisans vous avez 36 000 façons d'organiser votre rapport à l'argent du pire au meilleur ne l'oubliez pas toujours est-il que la création monétaire nous nous en sommes des modestes opérateurs à l'échelle qui est la nôtre lorsque nous réalisons un crédit à partir de rien vous créez alors à partir de rien je pense que c'est une une vision qui est un peu rapide et bien il faut juste avoir en tête comment fonctionne un bilan de banque vous n'allez pas parler de Keynes tout à l'heure on va revenir sur ce sujet la théorie de Hayek Hayek pardon excusez-moi bien vu écoutez non là très sincèrement je suis incapable de vous parler de la théorie de Hayek pourquoi ? parce que je l'ignore vous êtes Keynesien à fond non je ne suis pas Keynesien moi je suis je ne suis pas trop théoricien économique je suis j'aime bien aller du particulier au général j'aime bien théoriser à mes heures mais plutôt à partir de ma réalité professionnelle observée donc c'est plutôt l'artisan qui devient philosophe autour du du verre de vin auquel je faisais référence tout à l'heure vous faites du microcrédit ? alors oui mais attendez la création monétaire un instant ça ne va pas assez vite c'est pour ça qu'on oui 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 mais écoutez vous avez évoqué la création monétaire vous voulez un petit peu de Red Bull ? un petit peu de ? Red Bull écoutez pourquoi pas non il n'y en a plus c'est dommage parce que ça fait exprès d'habitude on met la pièce à 8 degrés non mais ça m'aurait peut-être fait accélérer toujours dit-il que la création monétaire il faut bien avoir en tête comment est fait un bilan de banque si vous avez du mal à vous endormir le soir n'hésitez pas à regarder un bilan de banque ça vous aidera mais un bilan de banque il y a une partie passif une partie actif et donc la partie crédit elle est à l'actif mais cet actif eh bien il est financé par le passif et le passif c'est tout simplement les dépôts des clients donc nous aujourd'hui nous nous prétendons que nous ne faisons de création monétaire qu'à la hauteur permise par les clients par les dépôts qu'ils nous confient c'est notre façon d'oeuvrer en création monétaire évidemment pour une banque qui se refinance entièrement sur les marchés le propos peut être un peu plus nuancé mais voilà nous en tout cas la conception que nous avons de la création monétaire la relier entièrement à l'épargne qui nous est confiée pour vraiment faire en sorte que mais là je commence à m'égarer sur le plan com la finance à la papa non c'est que l'argent relie les hommes c'est le slogan de la nef l'argent relie les hommes au moins une fois ça d'accord oui alors vous disiez quoi là Keynes non Hayek Hayek non là Hayek non là c'est quoi votre votre façon pour comment on va formuler ça les gars ça va être chaud votre prisme de lecture globale sur ce qui est ce qui est en train de se passer donc il y a une perte de sens dans le financement de l'économie c'est ça vous m'arrêtez si je me trompe bien écoutez non je dirais pas ça qu'est-ce que vous diriez alors je dirais que oui la perte de sens dans l'économie oui mais je dirais que on est sur une pente qui est pas forcément inclinée dans le sens qu'on imagine et l'observation que je peux faire donc nourrie du métier que j'exerce c'est que la pente elle est plutôt orientée dans le sens de la remontée je pense que à l'échelle du système bancaire français pour parler de ce que je connais le mieux on est dans une pente on est en train de remonter la pente et que le système bancaire français est en train progressivement avec bien sûr peut-être à redire ici ou là mais le système bancaire français est en train de remonter cette pente de mise au service de l'économie aujourd'hui oui vous en êtes persuadé c'est ce que c'est ce que j'observe il faut avoir il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui plus des trois quarts du marché de ce qu'on appelle la banque de détail en France est détenue par des banques coopératives des banques comme la société générale ou BNPP ne détiennent que des parts de marché minoritaires sur le monde de la banque de détail en France les grands acteurs c'est le groupe Crédit Écône Crédit Mutuel CIC donc CIC Crédit Mutuel Crédit Mutuel CIC Crédit Écône Crédit Lyonnais la banque Pâche c'est ça CIC Banque Pâche Crédit Mutuel non c'est pas ça écoutez probablement la banque Pâche est une fia du CIC je ne la connaissais comment la banque Pâche non je ne connais pas plus que ça toujours est-il que ces grandes banques ont me semble-t-il tiré des premières conclusions de la crise financière de 2008 et j'observe à l'intérieur de ces grandes maisons une volonté réelle de remettre de l'ordre dans les boutiques Frédéric Coudéa il n'a plus du tout de paradis fiscaux à la Société Générale c'est ça ? je parlais des grandes banques mutualistes et coopératives je serai effectivement moins affirmatif sur ce qui se passe sur les autres banques mais je parle du monde des banques coopératives à l'intérieur des banques coopératives à l'intérieur duquel nous évoluons et on peut observer en particulier un phénomène de reterritorialisation avec une véritable volonté de toutes les banques coopératives de relier l'épargne collectée avec l'activité économique de leur territoire on vient de loin et donc on ne gomme pas les déviances du passé d'un trait de plume mais moi il me semble observer de la place où je suis qu'il y a une dynamique qui est plutôt encourageante espérons-le oui bon microcrédit on fait du microcrédit à la NEF ? alors on fait du microcrédit professionnel notre crédit moyen à la NEF c'est 100 000 euros notre médiane c'est 40 000 euros et on a une proportion substantielle de nos crédits qui est inférieure à 25 000 euros donc c'est ce qu'on pourrait qualifier de microcrédit alors il faut s'entendre sur ce qui est financé à travers ces crédits là donc nous finançons des projets de création d'entreprises quels qu'en soient les secteurs ça peut être des projets dans le monde agricole ça peut être des projets dans le domaine de la distribution dans le domaine de la transformation ça peut être des projets culturels mais nous sommes assez présents à quel taux ? écoutez sur un microcrédit nous allons intervenir à des taux entre 3 et 4% j'ai pas bien compris votre taux à vous c'est 3-4% ? sur un microcrédit ça va être un ordre de grandeur oui c'est parce que c'est risqué le microcrédit chez vous ? alors d'une part c'est risqué et d'autre part il y a juste un détail qu'on oublie c'est que les heures de travail des personnes qui instruisent ces microcrédits il faut les rémunérer aujourd'hui notre activité de microcrédit est lourdement déficitaire même avec les taux que nous pratiquons c'est une des difficultés de la NEF et donc aujourd'hui je peux affirmer même si je suis jugé parti dans ce que je vais vous dire que le déficit de la NEF est davantage dû à sa problématique d'équilibrage de son activité de microcrédit que de rémunération de son dirigeant vous devancez ma question bon on arrive à la fin de notre interview hélas on a une question qui est récurrente c'est laisser une bouteille à la mer pour les jeunes générations on est sur internet donner un conseil aux jeunes générations maintenant tout de suite sur le sujet que vous voulez entreprenez entreprenez prenez votre destin en main ne comptez pas sur je ne sais quel appui systémique ne comptez pas sur je ne sais quel miracle politique nous sommes dans un monde qui et je parle avec le recul d'un vieil homme qui de mon point de vue a ouvert comme jamais le champ des possibles pour quelqu'un qui a l'esprit de vie et d'entreprise chevillée au corps et la nef sera prête à vous encourager dans ce sens est-ce que vous avez une question à nous poser bien écoutez je ne sais pas dites-moi comment vous avez vécu cette heure ça a été un bon moment pour vous il faut que je demande à mes collègues parce qu'en fait on plug nos cerveaux on fait comme une seule entité ça a été ça a été c'est bon pas d'autres questions non bon c'est un peu fait chier quoi bon non je blague il y a toujours un fond de vérité dans ce qu'on dit on était très content de vous recevoir on était très content d'aborder tout de suite le sujet de Steiner de prime abord parce que c'est dans notre communauté un point d'adhérence qui en a stressé chez nous on écoute tout le monde y compris des papiers assassins sur la nef merci d'avoir essayé d'avoir la plus grande franchise à notre égard et puis voilà merci merci à vous merci d'avoir regardé cette vidéo